Dans cette situation, je continue le dépassement. Réponse A. Je me rabats derrière le véhicule de gendarmerie. Réponse B. En dépassant, je vais subir une déviation de la trajectoire au début. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À la fin. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je dépasse ces cyclistes. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse D. Je dépasse ces cyclistes. La signalisation laisse la possibilité de dépasser un vélo. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un cyclomoteur. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je dois avoir terminé un dépassement à la dernière flèche. Réponse A. Dès la première flèche. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Je tourne à droite. Je m'arrête ici même. Réponse A. Dans le virage. Réponse B. 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 Pour aller en direction de l'autoroute, je reste où je suis. Réponse A. Je change de fil. Réponse B. Je peux sortir à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Sur les routes peu larges, je suis obligé de serrer à droite en ligne droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En virage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Réponse D. Réponse D. Pour marquer l'arrêt à ce feu rouge, je m'arrête à la ligne d'effet. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse D. Je dois voir le feu du haut. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Je peux de nouveau accélérer au-dessus de 50 km heure au niveau du panneau seulement. Réponse A. Au niveau des dernières maisons. Réponse B. Ce véhicule est bien lancé sur cette voie. Le conducteur ne doit pas me gêner. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je le laisse s'insérer devant moi. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce feu est clignotant. À la prochaine intersection, je devrais céder le passage à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je commets une infraction en m'insérant sur l'axe principal. Si je fais ralentir un véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si j'oblige un usager à changer de voie. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Dans cette situation, je passe après ce véhicule. Réponse A. Je cède le passage à la voiture noire. Réponse B. Je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Je tourne à droite. Je cède le passage à gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Au piéton qui pourrait s'engager. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce piéton coupe l'intersection pour traverser. Je suis obligé de m'arrêter. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois actuellement faciliter les manœuvres de ce véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Quand le feu sera vert, je serai obligé de continuer tout droit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Ce panneau peut mettre fin à une interdiction de dépasser. Réponse A. De s'arrêter. Réponse B. De stationner. Réponse C. De rouler à plus de 70 km heure. Réponse D. Ce panneau indique un créneau de dépassement. Réponse A. Une bifurcation de voie. Réponse B. Sur l'autoroute, les bornes d'appel d'urgence sont implantées tous les deux kilomètres. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sont à utiliser uniquement en cas d'accident. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je ralentis à 50 km heure au niveau du panneau. Réponse A. À l'entrée du virage seulement. Réponse B. Je vais circuler sur un grand itinéraire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je rejoins immédiatement l'autoroute. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Un itinéraire bis double une autoroute. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un itinéraire vert. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Dans une dizaine de mètres, j'entre dans un sens unique. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le stationnement s'effectue à gauche et à droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Pour stationner dans cette zone, je dois tenir compte de la date. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Des numéros des immeubles. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Pour demander mon chemin à ces personnes, je m'arrête sur l'accotement. Réponse A. Le long de la ligne de rive. Réponse B. Nous sommes le 12 du mois. Je peux stationner dans ce sens à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce parking est réservé aux seuls cas d'urgence. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux stationner sur l'accotement de gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux aller stationner le long du trottoir à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je dois laisser démarrer un autocar quittant cet arrêt. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La profondeur des rainures principales d'un pneu doit être au minimum de 0,6 mm. Réponse A. 1,6 mm. Réponse B. 2,5 mm. Réponse C. Si je ne laisse pas passer ce piéton, je risque une perte sur mon permis de conduire de 4 points. Réponse A. 3 points. Réponse B. 2 points. Réponse C. 1 point. Réponse D. Pendant la conduite, un autoradio peut présenter un danger lorsque j'effectue des réglages. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si le son est trop élevé. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Après salage, la chaussée est mouillée. L'adhérence est divisée par 2. Réponse A. Le freinage est multiplié par 2. Réponse B. Le temps de réaction est multiplié par 2. Réponse C. Circuler en étant fatigué peut être aussi dangereux que d'avoir bu de l'alcool. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 3 points. Réponse B. La pollution augmente avec la vitesse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La pollution augmente avec la vitesse. Le véhicule de gendarmerie. Le véhicule de gendarmerie n'est pas en intervention puisque ses signaux sonores et lumineux ne sont pas actionnés. Je ne risque donc pas de gêner sa progression en le dépassant. Je n'ai pas à craindre de dépasser un véhicule de police ou de gendarmerie si je respecte les limitations de vitesse. Plus le volume est important, plus la déviation risque d'être importante. Mais quel sera le type de déviation ? En fait, l'effet se fera ressentir durant tout le dépassement. Au tout début, un premier courant d'air va me déstabiliser. Tout du long, je vais être attiré. Enfin, en passant devant, un dernier courant d'air va encore une fois me déstabiliser. Je ne cramponne pas le volant, mais je corrige avec souplesse. Dans un tel cas de figure, on ne dépasse pas, sauf s'il y a deux voies. Faites bien la différence entre la distance à laisser et le contexte. Il se peut que je dispose d'un mètre cinquante de distance de sécurité. Il se peut aussi que je sois obligé de mordre sur la ligne, ce qui est alors interdit. Mais pourquoi dépasser alors que je dois beaucoup ralentir pour aborder ce carrefour giratoire ? Je reste derrière et profiterai éventuellement de la largeur de l'anneau pour passer devant eux. Ne tombez pas dans le piège des exceptions. Ce panneau interdit de commencer ici un dépassement et le marquage au sol invite à se rabattre. Il reste cependant possible de dépasser un deux-roues sans saïcart. Le piège serait de confondre les flèches de sélection de voies avec les flèches de rabattement, comme ici. Dans la question, on vous demande quelle est la limite pour terminer un dépassement. A quoi servent alors les trois flèches sinon pour informer l'usager qui dépasse qu'il ne lui reste plus que 150 mètres environ avant que la voie soit supprimée ? J'arrive ici à la première flèche. Il me reste donc ces trois flèches pour terminer de me rabattre. En fait, ces flèches m'avertissent que je ne dois pas commencer un dépassement à proximité de la première flèche. Réfléchissez. Il faut certes s'arrêter mais pas n'importe comment ni n'importe où. Pensez aussi aux autres et notamment à la camionnette derrière qui annonce aussi son intention de tourner à droite. Je m'arrête ici même afin de ne pas surprendre son conducteur et non pas dans la trajectoire du virage où il risquerait de me percuter, ne s'attendant pas à ce que je sois arrêté pour le piéton. Cette question est très facile et la réponse est peut-être trop évidente, ce qui sent le piège. Mais il n'y en a pas. Ne cherchez pas la petite bête. À l'examen, on ne cherche pas à vous piéger. Regardez le panneau, regardez au sol, regardez ce que font les autres et la réponse coule de source. Je circule actuellement dans une rue à sens unique. Le panneau de direction à fond bleu indique que je vais tourner à droite pour me diriger vers l'autoroute. Il n'y a pas de marquage au sol, je reste donc dans cette voie. Le code de la route dit qu'il faut tenir sa droite autant que le profil et l'état de la chaussée le permettent. Cela laisse la possibilité sur une route étroite comme ici de ne pas frôler en permanence le bord droit. En revanche, à l'approche d'un virage ou d'un sommet de côte, il serait dangereux de ne pas le faire. Attention donc de ne pas répondre trop vite à l'examen. On vous demandera parfois l'endroit de l'arrêt ou de l'effet d'un signal. Soyez attentifs. Lorsqu'un carrefour géré par des feux est doté de lignes d'effet, je dois m'arrêter à celle qui se présente devant moi sans la dépasser. Attention aux deux roues qui parfois bénéficient d'un espace dédié devant ma ligne. Le feu du bas sert à répéter le feu du haut pour ceux qui ne peuvent le voir de leur place. L'emplacement choisi pour implanter ce panneau de sortie d'agglomération n'est pas le fruit du hasard. Soyez strict. C'est en raison des déplacements des riverains et de leur présence éventuelle dans l'environnement que le maire fixe les limites de l'agglomération. Je dois respecter strictement la limitation jusqu'au panneau afin d'assurer leur sécurité, même si je n'en vois pas immédiatement l'intérêt. Je ne reprends l'accélération qu'après le panneau de sortie. On ne force jamais son passage, même si cette voie d'entrecroisement est dotée d'un cédé le passage. Si le véhicule est bien lancé, son conducteur peut décider de sortir sans me gêner, tout en continuant son accélération. Je peux l'aider à s'insérer devant moi en levant un peu le pied de l'accélérateur si nécessaire, plutôt que de l'obliger à ralentir. Lorsque des feux tricolores fonctionnent anormalement, feux jaunes clignotants ou absence de feu, pour connaître la règle de priorité à appliquer, je dois tenir compte des panneaux implantés sous ces feux. En cas d'absence de panneau, j'applique d'office la règle de priorité à droite. Ici, il y a un losange qui indique le caractère prioritaire de mon axe de circulation. Je ne cède donc pas le passage à droite. Céder le passage signifie qu'il ne faut ni gêner, ni surprendre les autres usagers sur l'axe où l'on s'insère. Un ralentissement ou un changement de voie signifie qu'on a gêné. Cependant, un usager peut éventuellement, de loin, faciliter votre insertion en changeant de voie, ou encore réguler sa vitesse lorsque la circulation est chargée, afin de vous permettre de vous glisser entre deux. Ce panneau de prescription m'indique que je dois céder le passage à la circulation venant en sens inverse. Même si la voiture noire n'est pas encore engagée dans le passage étroit, je dois la laisser passer. L'absence de signalisation m'indique qu'à cette intersection, je dois appliquer le régime de la priorité de passage à droite. Je m'arrête pour laisser passer le véhicule à traction animal, car c'est un usager comme un autre. Construisez votre analyse. Sans oublier une règle qui s'ajoute à celle des feux et du panneau. Le feu est vert et m'autorise à m'engager dans l'intersection sans tenir compte du panneau. Les véhicules de la rue transversale ont le feu rouge. Personne, donc, n'arrive de la gauche. En revanche, l'autre règle qui suit, celle de l'autorisation de passer, concerne celle à mettre en œuvre en tournant à droite. Le feu des piétons est au vert. Si un piéton s'engage, je dois lui céder le passage. Attention, ce n'est pas parce qu'un usager commet une entorse à la règle qu'il doit appliquer que je suis autorisé à m'imposer en passant. Je suis obligé de céder le passage aux piétons engagés dans la traversée de la chaussée. Je risquerai une forte amende, une suspension de mon permis de conduire, ainsi qu'une perte de 4 points sur ce dernier. Je m'arrête. On peut rester perplexe au regard du véhicule de service. Il est rare, en effet, qu'il soit équipé d'un gyrofard bleu. Les gyrofards jaunes sont en action. Celui-ci est donc en mission de service et je dois rester attentif tout en augmentant la distance de sécurité. Pour que j'aille au-delà en lui facilitant ici une manœuvre, il faudrait que le gyrofard bleu fonctionne. Le panneau bleu indique que la rue en face de moi est un sens unique et n'ont pas une obligation d'aller tout droit qui serait placée avant l'intersection. Dans cette situation, rien ne m'interdit de tourner à gauche ou à droite après que le feu soit passé au vert. Ce panneau met fin à toutes les interdictions précédemment signalées imposées au véhicule en mouvement. Il ne met donc pas fin à une interdiction de s'arrêter ou de stationner, qui reste valable, sauf indication contraire, jusqu'à la prochaine intersection. Le panneau indiquant un créneau de dépassement comporte au moins une voie dans l'autre sens, symbolisée par une flèche en sens inverse. Ce panneau indique une bifurcation où je devrais choisir l'une ou l'autre des voies selon la direction vers laquelle je me dirige. Sur l'autoroute, les bornes d'appel d'urgence sont implantées tous les deux kilomètres. Elles sont à utiliser dans tous les cas d'urgence, accident, panne ou malaise. En appuyant sur le bouton d'appel, j'entrerai en contact avec la gendarmerie, qui se chargera de faire intervenir les secours ou un dépanneur. Il ne faut pas s'embrouiller avec l'endroit où les panneaux prennent effet. Le danger est situé à 150 mètres de ce qu'il annonce et une prescription prend effet au niveau du panneau. Sachant cela, la lecture de la signalisation est facile. Le virage annoncé à 150 mètres m'oblige à ralentir dès à présent à 50 km heure. La question est ici à double détente, mais elle peut piéger. On pourrait croire que la deuxième proposition est la conséquence de la première. Il n'en est rien. Je vais circuler sur un grand itinéraire puisque le panneau est vert. Mais le symbole de l'autoroute n'est là que pour signaler que cet itinéraire me fait rejoindre une autoroute. Je n'ai cependant aucune indication de l'endroit où j'y arriverai. Pour une entrée proche de l'autoroute, le panneau serait alors tout bleu. Faites bien la différence en ce qui concerne les routes. Il existe deux types de déviations d'un itinéraire principal. L'itinéraire bis et l'itinéraire de substitution S. L'itinéraire S double une autoroute qui est souvent surchargée. Je peux récupérer l'autoroute un peu plus loin. L'itinéraire bis est en quelque sorte une route choisie pour éviter les grands axes très chargés. Il ne double ni une autoroute ni un itinéraire vert. La route est en général plus touristique. Le panneau bleu identifie une circulation à sens unique. Dans ce type de rue, le stationnement peut s'effectuer à gauche ou à droite, sauf lorsque des emplacements sont délimités. Ici, les véhicules stationnent à droite. J'entre dans une zone à stationnement unilatéral alterné semi-mensuel. Cela signifie que le stationnement est autorisé d'un seul côté dans les rues de cette zone. Cette autorisation change de côté tous les 15 jours. La première quinzaine, je dois stationner du côté des immeubles portant des numéros impairs. La deuxième quinzaine, je dois stationner du côté des numéros pairs. Je ne peux pas m'arrêter le long de la ligne de rive car j'obligerai les usagers qui me suivent à franchir la ligne axiale continue pour me dépasser. Je m'arrête donc sur l'accotement derrière la ligne de rive. Ne vous en faites pas, c'est plus facile qu'il n'y paraît. Le panneau est posé du côté où c'est interdit durant la quinzaine inscrite. J'entre dans une rue où le stationnement est alterné. Le stationnement est interdit du côté droit, du 1er au 15. Nous sommes le 12. Je ne peux pas stationner à droite. Le stationnement est autorisé de l'autre côté de la chaussée, du 16 au 31. Mais pour pouvoir y stationner, je dois faire demi-tour de manière à être dans le sens de la marche. Parfois, on ne sait pas bien répondre pour ce type de questions. La signalisation annonce que je trouverai à 250 mètres un lieu aménagé pour le stationnement et un poste d'appel d'urgence. Ce sont deux informations différentes. L'emplacement n'est pas ici réservé, car l'emplacement d'arrêt d'urgence est signalé par un autre panneau. Une ligne de dissuasion n'interdit pas le franchissement de celle-ci pour se rendre à gauche. Ne vous laissez pas piéger par le fait qu'elle interdit le dépassement comme une ligne continue. Elle n'interdit que cela. Hors agglomération, on peut stationner du côté gauche si l'accotement de droite n'est pas praticable et à condition qu'il n'y ait pas de ligne continue. C'est ici le cas où il n'y a pas d'accotement à droite. La question peut sembler facile et pourtant l'environnement et la signalisation sont un peu contradictoires. On peut hésiter. Le boulevard est très large et je ne gêne pas si je me range à droite. Ce n'est pas la ligne continue qui me l'interdirait ici. Il existe bien un danger de virage et d'un passage à niveau sans barrière, mais en stationnant ici à droite, je ne masque pas la visibilité et je n'obligerai pas à une manœuvre gênante ou dangereuse. Pour me rendre à gauche, il y a une ligne continue. Il est facile de comprendre qu'on favorise la circulation des bus en agglomération et que cela soit faisable au regard des vitesses en ville. Mais il est tout aussi concevable que cette même règle est inapplicable en des lieux où l'on circule éventuellement à 90 km heure. Je reste cependant prudent du fait des passagers qui en descendent. Les rainures principales d'un pneu doivent être au minimum de 1,6 mm. Un pneu usé peut en effet devenir très dangereux car il glisse beaucoup plus facilement, surtout quand on circule sur une chaussée mouillée. De plus, il augmente le risque d'aquaplanage. Par conséquent, en circulant avec des pneus usés, je risque une amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit actuellement 135 euros par pneu lisse. Je dois céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la traversée de la chaussée, qu'ils soient ou non sur un passage piéton. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une forte amende de 4e classe, une perte de 4 points sur mon permis de conduire, ainsi que la suspension de ce dernier. Ce n'est pas tant l'écoute de la radio qui est dangereuse, mais plutôt les manipulations du conducteur lorsqu'il change de station ou règle le volume sonore, car il est alors moins attentif à ce qui se passe autour de lui. Un volume sonore trop important prive le conducteur d'informations nécessaires à sa conduite. L'excès peut même entraîner une sorte de dangereuse ivresse. Le piège est dans les formulations, division et multiplication. L'adhérence diminue lorsqu'il pleut, qu'il neige ou qu'il y a du verglas. Lorsque l'adhérence est réduite, la distance de freinage est allongée. Sur route mouillée comme ici, on estime qu'il faut doubler la distance de freinage parce que l'adhérence est divisée par deux. Le temps de réaction ne dépend pas des conditions météorologiques, mais du seul conducteur. Ne croyez pas que le sommeil n'a qu'un effet radical au moment où l'on bascule dans l'endormissement. Comparez les multiples effets. Rouler en étant fatigué engendre des effets similaires sur les capacités du conducteur à la présence d'alcool dans le sang. En effet, au-delà d'une journée de veille active, les réactions du conducteur diminuent autant que s'il avait 0,5 g d'alcool dans le sang. La baisse de vigilance ainsi que l'augmentation du temps de réaction augmentent les risques d'accident. La pollution et les économies de carburant font partie des préoccupations essentielles de chaque conducteur. Des questions sont donc posées à cet effet et elles découlent toutes de la logique commune. Qui peut dire qu'on consomme moins en accélérant l'allure et que par conséquent la pollution diminue ? Personne.